Le POED est fier de vous présenter la synthèse de son étude mondiale intitulée « Le monde en quarantaine, le développement à l'arrêt », un rapport spécial du POED sur l'inefficacité de la réponse à la COVID-19. Au milieu de la crise de la COVID-19, le POED a mobilisé ses membres dans le monde entier pour mener des recherches sur la réponse à la pandémie au prisme des principes de la coopération efficace pour le développement. Présentation de la synthèse de l'étude mondiale et multipartite du POED 9 points à retenir de l'étude La dépendance des économies en développement à l'égard d'un système économique mondial orienté vers et dirigé par le marché a affecté leur capacité nationale à surmonter les chocs sociaux et économiques provoqués par la COVID-19. Des déficients structurels, notamment le service de la dette, aggravent la mise en œuvre inégale et souvent défaillante des mesures de protection sociale liées à la pandémie dans les économies en développement. Si plusieurs gouvernements ont apporté un soutien aux personnes dont les revenus ont été affectés par la pandémie, celui-ci était temporaire, de portée limitée et excluait largement les travailleurs de l'économie informelle. Sur les 96 millions de personnes qui, selon les projections, souffriront d'extrême pauvreté à la suite de la pandémie, 47 millions sont des femmes et des filles. De nombreux États ont utilisé la pandémie pour attaquer les droits humains et les libertés civiles, telles que les libertés de mouvement, d'association et d'organisation. Certains pays ont déployé des forces de police excessives au lieu de solutions médicales complètes comme première réponse à la pandémie. Les attaques contre les droits et les espaces démocratiques limitent les systèmes et les mécanismes de promotion des principes de la coopération efficace pour le développement dans la réponse à la pandémie. Elles sapent la position des organisations de la société civile en tant que partenaire et actrice indépendante à part entière du développement. En plus d'être une crise de santé publique, la Covid-19 est aussi une crise du développement international, avec de graves implications sur la réalisation des objectifs de développement durable et la coopération internationale. Malgré les défis de la pandémie et la restriction croissante de l'espace civique, les OSC ont continué à s'engager dans le travail de plaidoyer, contribuant à créer des plans de développement alternatifs, en particulier pour les personnes marginalisées, afin de ne laisser personne de côté. Nous remercions les organisations suivantes pour leur participation à cette étude. en partenaire des habitants directives au fur et à l'an Operation du Sous- roles de Paris. et en plenty deité. Dans- du jour, àclipse Vgas. Sous-titrage FR ?